Meilleur vœu pour cette année 2024, de tout cœur et sans téléprompteur. Meilleur vœu pour une année que nous devons rendre bien meilleure que celle de 2023, en sortant de ces terribles choses qui sont survenues, ces choses indignes et criminelles que nous avons subies. Meilleur vœu à tous ceux qui se battent pour une juste cause, une juste cause en France et dans le monde, celle de la paix par le développement mutuel, la justice et la sécurité pour tous. Et avec toute la solidarité que nous pouvons offrir à tous ceux qui souffrent, victimes de crimes, d'injustices, à Gaza, en Ukraine et aussi chez nous, dans notre pays, à ceux qui subissent une pauvreté croissante, à qui le gouvernement inflige une politique d'austérité sociale et de déni de réalité, laissons les couteaux vestiaires dans le monde et en France. battons-nous avec ceux qui croient et qui savent que les êtres humains sont humains car ils sont capables de bien, car ils sont porteurs du bien commun. Battons-nous pour faire la guerre à la guerre, avec la coalition internationale pour la paix, les mouvements de la paix dans le monde, tous ceux qui ont le courage parfois de se lever contre les errements de leur propre gouvernement, les errements ou les crimes, pour tous ceux aussi qui sont capables de réveil, le réveil de tous ceux qui défendent les valeurs de la République pour construire réellement la paix. Face à notre engagement, le président de la République, dans sa tirade de 13 minutes pour le nouvel an, nous a répété plusieurs fois le mot « réarmement, réarmement, réarmement économique, civique, de la nation, de notre souveraineté européenne ». Mais en réalité, c'est le réarmement en vue de la guerre, comme tout réarmement, qui en vient toujours là. « Guerre économique, commerciale, sociale » et enfin « guerre tout court ». Car je ne veux pas mâcher les mots. Les principaux dirigeants du monde, impliqués dans la guerre aujourd'hui, ont intérêt à ce que ces guerres continuent. Netanyahou, car il sait que la paix signifierait la fin de son gouvernement raciste et militaire. Il ne peut survivre que par la menace de l'autre. Que par les crimes contre le peuple palestinien. Biden, lui, ne peut pas se permettre la paix. Dans un pays sous contrôle d'une oligarchie, dont le pouvoir repose sur l'argent, les fabricants d'armes et les médias. Un Biden qui a lui-même dit que l'aide à l'Ukraine était de fait à plus de 80% une aide qui tombait entre les mains des lobbies de la guerre, des industries américaines de l'armement. Et voilà que certains parlent de Trump comme prochain président des États-Unis. Trump qui s'était forcé il y a quelques jours de vampiriser tous les milieux souverainistes français dans le Worldwide Freedom Institute. Institut mondial pour la liberté, bafouant le nom même de liberté, comme il est à l'Argentine. Le beau mot de liberté, le beau mot de liberté dont ces gens-là font un chiffon démagogique. Zelensky, lui, entretenu dans sa fuite en avant, ne peut que jouer le rôle d'une marionnette en guerre pour le compte d'autrui de ses protecteurs anglo-américains qui l'ont poussé à la guerre et le lâcherait en cas de paix. Poutine, qui ne peut en venir à des négociations avant les élections américaines et ne peut reculer par rapport à son opinion et à son système et ne peut renoncer aux 20% du sol ukrainien qui l'occupe. Et pour finir, Emmanuel Macron, qui entend faire de notre engagement pour l'Ukraine un argument de son parti pour les élections européennes. Il l'a dit et il l'a répété sans craindre de dire le contraire de ce qu'il avait affirmé quelques semaines ou quelques mois auparavant. C'est devenu chez lui une habitude. Alors, faut-il désespérer ? Faut-il désespérer ? Non. Mais il est nécessaire pour cette année 2024 de voir au-delà, de voir avec les yeux du futur, avec ce que le futur doit être, et voir ainsi pour saisir notre chance. Meilleur vœu en ce sens aux pays du sud planétaire, qui exigent le respect de leur souveraineté nationale et ne veulent plus participer à des aventures colonialistes ou géopolitiques, aux aventures de l'oligarchie. Meilleur vœu aux BRICS, qui viennent de s'enrichir de cinq nouveaux membres, avec des dizaines de dirigeants d'autres pays qui attendent à la porte. Nous, militants de solidarité et progrès, entendons nous battre pour cet esprit d'un développement mutuel, aujourd'hui venu du sud, gagnant-gagnant, puis s'éveiller la volonté politique des pays européens et en particulier du nôtre. Nous battre pour que tous les patriotes du monde s'engagent pour une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement mutuel, pour l'avantage de tous, sans oublier personne. Oui, me dira-t-on, mais regardez la réalité de la France. La pauvreté s'accroît. Les restos du cœur doivent réduire le volume d'un panier accordé à un bénéficiaire pour qu'il y en ait pour tout le monde. Les gens restent sur le carreau de plus en plus. L'éducation nationale et la santé publique ne résistent que par le travail de soignants et d'enseignants courageux, que j'admire et à qui j'adresse tous mes vœux. J'adresse aussi tous mes vœux à ces travailleurs sociaux, à ces éducateurs dont on parle tant et pour qui on fait si peu. L'espérance de vie en bonne santé décroche en France, surtout pour les travailleurs. Notre industrie continue à être vendue à la découpe. L'effondrement du groupe Casino symbolise la chute d'un capital financier qui a sacrifié l'entreprise historique de Geoffroy Guichard, vous savez, Geoffroy Guichard, le stade de Saint-Etienne, et nous a promis encore un cortège de défaillances. Car ce n'est pas fini si l'on continue comme on va. Le pire étant que l'on évite les grands défis pour parler de choses petites. De choses petites, la chute de Bardieu ou la montée de Jordan-Bardella. Le pire étant qu'une loi sur l'immigration, la 29e depuis 1980, multiplie les mesures punitives sans en rien traiter le fond du problème, celui de la nature du travail, de l'intégration par le travail et par la langue, notre langue, et impose une séparation entre enfants de parents français et enfants d'immigrés nés en France, en exigeant pour cela, pour ces enfants d'immigrés nés en France, la signature d'une manifestation de volonté à l'âge de 18 ans. Une disposition plus contraignante encore que celle de la loi de Meynry-Pasqua de 1993 à 1998. Donc aujourd'hui, une remise en cause du droit du sol de nos trois républicaines du 26 juin 1889, centenaire de notre évolution. Oui, regardez de près ce qui se passe en France, les yeux pas plus loin que cette réalité, entre pessimistes ou abstentionnistes, qui sont nos deux mots actuels. Mais c'est justement le moment de regarder par-delà, de regarder au-delà. Une France qui a tous les atouts pour imposer sa souveraineté, pour devenir inspiratrice, catalyseur, ce qui est nécessaire pour assurer que les choses marchent, même si cela apparaît d'une taille réduite, comme l'est un catalyseur, mais avec une puissance de fer très grande. Celle de fer revivre le meilleur de notre histoire. Notre histoire pour nous-mêmes et pour autrui. L'avantage d'autrui, comme le traité de Westphalie de 1748, le prévoyait, ce traité que la France, en grande partie, a permis de définir, et qu'aujourd'hui, des chefs d'État étrangers citent, alors que nos chefs d'État, majorité opposition, ne le citent pas. C'est justement le moment de regarder par cela, de voir par-delà. Une France qui a tous les atouts pour imposer sa souveraineté. Et nous, pour cela, nous menons le combat pour la paix. C'est notre premier combat, car sans paix dans le monde, il ne peut y avoir de justice ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Mais ce combat de la paix ne doit pas être entretenu par des larmes de crocodile. Il doit être un vrai combat pour la justice et contre l'oligarchie financière. La guerre à la guerre suppose une guerre contre l'oligarchie. Combat que nous voulons rendre très concret. Nous avons produit un document sur le trafic de drogue. Et nous montrons que combattre le trafic de drogue, ce n'est pas aller chercher ici ou là des points de deal. Il faut le faire, mais ce n'est pas de loin l'essentiel. L'essentiel, c'est de combattre l'oligarchie financière, la mafia qui domine les choses. Et c'est cette mafia qui a été plusieurs fois dénoncée dans des rapports officiels. Il y a même eu un rapport l'archer, du nom du président du Sénat, en ce sens. Eh bien, ce combat, il faut le mener. On n'a jamais mené la guerre à la drogue. Maintenant, on dit « Ah ! » On a mené à la drogue, on a chui. On ne l'a jamais mené parce qu'on n'a jamais touché la tête, on n'a jamais frappé l'oligarchie. Donc voilà un combat concret que nous menons pour montrer que la drogue est une addiction parmi d'autres addictions, bien que ce soit la pire, mais que c'est ces addictions qu'on essaye de créer dans la tête des gens pour les démoraliser et les empêcher, justement, de voir loin et de retrouver l'espérance. Aussi, nous menons un combat pour cette nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel dans le monde qui est l'aspect qui donnera assise, qui donnera forme à la paix. L'Institut Schiller envisage, prépare une conférence sur ce sujet pour que les pays du Sud, les représentants des pays du Sud viennent en Europe dire ce qu'ils ont à dire et que pour nous-mêmes, nous constituons le ferment d'une alliance entre travailleurs des pays développés et les pays qui s'insurgent contre la resurgence des colonialismes et de la géopolitique. Et c'est cette alliance-là qui est porteuse de futur et pour laquelle nous nous battrons, nous nous battons déjà. Et puis, nous avons notre conférence sur l'eau. Cette conférence sur l'eau qui se tient le 9 janvier à Paris, eh bien, c'est un sujet essentiel parce que l'eau, c'est la base même de la paix. Ce ne sont ni les énergies non-rouvrables, ni le pétrole ou les énergies fossiles, c'est l'eau qui est nécessaire pour la paix. Et cette eau, nous avons décidé d'en faire un élément essentiel de la politique. L'eau, l'eau pour tous, pas la drogue. Alors, bien évidemment, ce sera une longue querelle, mais en même temps quelque chose que l'on doit faire très vite, car la situation va changer et elle est déjà en train de changer, en particulier dans nos pays européens. Si Trump est au pouvoir, il cherchera à mettre face à face l'Europe contre la Russie. Biden le fait déjà, mais c'est une constante de l'oligarchie de vouloir diviser pour régner et en particulier dans ce domaine-là entre l'Europe d'une part et la Chine et la Russie de l'autre. Avec les pays du Sud, nous devons éviter cet affrontement destructeur pour tous. Meilleur vœu, donc, à tous nos combats. Gilles Le Gendre, le député Renaissance qui hier dirigeait son groupe à l'Assemblée nationale, vient de déclarer, après le projet de loi sur l'immigration, c'est peut-être la dernière étape avant la crise de régime tant redoutée. C'est sur une question, évidemment, qui n'est pas en soi fondamentale, mais c'est assez bien dit. Eh bien, meilleur vœu, je dirais, de mon côté, à ceux qui ne redoutent pas cette crise de régime, mais la considèrent comme une occasion pour que le peuple français retrouve sa voix, pour que nous retrouvions vraiment notre voix et que vous qui m'écoutez soyez en quelque sorte les chefs de cœur pour que ces voix apparaissent et s'unissent. Je crois profondément à ce que nous disait Jean Jaurès un jour. Il y a dans notre France, sur les problèmes vitaux, une inertie de la pensée, une somnolence de l'esprit qui nous expose à toutes les surprises jusqu'au jour où se produisent ces lumineux réveils qui viennent heureusement, quoique de trop long pas intervalle, sauver notre pays. Eh bien, je crois que si vous vous battez avec nous, si vous surmontez ces querelles internes, par exemple, celles de tant de souverainistes qui pensent plus à leur intérêt propre qu'à celui de notre pays ou à celui du monde, eh bien, je pense que cette France-là est quelque chose de très proche et à qui on peut redonner vie. Pensant aux proches du Moyen-Orient, pensant à ce Sud-Ouest asiatique qui subit la guerre, qui subit l'injustice et les crimes dont souffre le peuple palestinien. Eh bien, je voudrais citer un texte d'un avote de Rabbi Nathan, disant « Si tu plantes un arbre et que le Messie arrive, finis de planter l'arbre avant de l'accueillir. » Ce qui veut dire que par nous-mêmes, nous devons faire les choses. Nous devons le faire en nous engageant et pas attendre que ça vienne d'ailleurs. Et je le dis à tout le monde et en particulier à ceux qui m'écoutent, car il est temps que vous vous engagiez, que nous nous engagions et que si l'on pense à ce qui est arrivé en 2023 et que l'on réfléchit à ce qui arriverait si ça continue, ce qui serait bien pire. Eh bien, on sait qu'on n'a pas le droit de ne pas s'engager. S'engager est devenu quelque chose qui est nécessaire pour que nous demeurions humains dans un monde où l'on a vu une nouvelle barbarie s'exprimer. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Meilleur vœu, meilleur vœu de combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...